Les degrés de déficience intellectuelle sont très variables. Et de ce fait, les besoins de soutien qui en découlent sont aussi très différents d'une personne à l'autre. Par exemple, une personne en situation de polyhandicap va nécessiter une aide continue, y compris pour son alimentation ou son hygiène, alors qu'une personne avec une déficience intellectuelle légère ou moyenne aura besoin d'une aide humaine pour compter son argent dans les magasins ou pour se déplacer dans les transports. Historiquement, on se basait sur le chiffre de QI pour définir le degré de déficience intellectuelle, mais on se base aujourd'hui surtout sur les capacités d'adaptation à l'environnement de la personne, donc sur son niveau de fonctionnement, dont vont découler les besoins de soutien. Ce point est vraiment fondamental, parce qu'il montre combien le degré de handicap ne résulte pas uniquement de la déficience de la personne, mais qu'il résulte d'une interaction entre la personne vulnérable et son environnement. Et cet environnement, il peut être obstacle ou il peut être facilitateur pour sa participation et son autonomie. Par exemple, en cas de déficience intellectuelle légère, le handicap intellectuel peut être aggravé, parfois considérablement, par une situation de précarité sociale ou un handicap psychique. Un autre point capital, c'est que le handicap cognitif intellectuel peut être aussi aggravé par des surhandicaps, c'est-à-dire des problèmes médicaux ou comportementaux qui auraient pu être repérés, dépistés, traités, comme par exemple des problèmes de surdité, d'audition, de vision, les troubles de régulation du comportement alimentaire, la régulation socio-émotionnelle, les problèmes de sommeil, mais aussi des problèmes orthopédiques, cardiaques, digestifs, hormonaux, qui sont d'autant plus trompeurs que l'accès aux soins des personnes déficientes intellectuelles est souvent très difficile.